Khalil, un petit mot sur quelques jours, même une semaine après ta très bonne performance, ta très bonne entrée notamment face à Toulouse. Comment tu te sens personnellement là pour cette fin de saison et les deux derniers matchs qui approchent ? Je dirais soulagé parce que voilà ça a été une saison très difficile sur le plan collectif. Soulagement parce que voilà on a réussi à obtenir le maintien donc on peut on peut maintenant se pencher sur les prochains matchs qui arrivent plus tranquillement mais voilà ça nous tient à coeur de bien finir la saison quand même mais ouais vraiment soulagé. Tu as souvent un peu ranger ton frein comme on pourrait le dire sur le banc. Là d'avoir des minutes du temps de jeu, qu'est-ce que ça t'a appris justement cette un peu longue période sans jouer et d'être de retour désormais un petit peu plus régulièrement ? Moi je l'ai pris du bon côté ça m'a permis de bosser sur mes points faibles et voilà je l'ai senti notamment sur ma rentrée contre Toulouse qu'il y avait du progrès et voilà franchement je l'ai pris du bon côté. Je suis très content de la saison quand même et voilà je pense que des fois quand on est jeune on a un peu trop impatient et il faut savoir ronger son frein quand il le faut aussi et voilà tout simplement il faut continuer à bosser, pas lâcher et avoir le mental. Qu'est-ce que tu ressens Kali sur le but à Toulouse ? Il y a tout ça qui vient ? Il y a toute la saison aussi ? Toute la frustration, l'attente etc. Ouais forcément c'est vrai que voilà il y avait de la frustration, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Franchement comme je l'ai dit avant c'était beaucoup de soulagement. voilà c'était encore une fois une saison très difficile et le fait d'obtenir le maintien là-bas à Toulouse c'est encore plus excitant et non franchement très content, très 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 content et j'espère continuer ainsi. Justement tu parles de maintien, quand on regarde le classement on a l'impression que les équipes devant vous étaient programmées pour être devant vous excepté Brest et que vous êtes la première équipe du second championnat, est-ce que terminer premier de ce deuxième championnat signifierait que la saison elle est réussie ? Je pense qu'on aurait pu faire une saison bien meilleure par rapport à la qualité du groupe. Après voilà on a su quand même obtenir des points quand il le fallait donc je dirais pas que c'est une saison réussie sur toute la saison mais voilà on a réussi à obtenir le maintien et je pense que c'était la chose qui nous importait le plus que ce soit nous le collectif et le club aussi. Qu'est-ce que tu vas attendre Khalil de la fin de saison, toi personnellement de ces deux derniers matchs ? Et puis surtout qu'est-ce que tu vas attendre la saison prochaine ? Honnêtement moi j'attends juste des minutes de jeu, je vais tout faire pour grappiller un maximum de temps de jeu parce que rien ne remplace le temps de jeu quand on est jeune ou même quand on est un joueur expérimenté. Mais voilà c'est la seule chose que j'attends, vraiment jouer, jouer, jouer et prendre de l'expérience. Pour la saison prochaine, retrouver ton poste ? C'est vrai que cette année j'ai découvert un poste différent mais comme je l'ai dit voilà quand le coach me met une place il faut que j'aille, il faut que je fasse le boulot sans broncher et ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur moi-même aussi mais c'est vrai que je serais content aussi de retrouver ma place. Vous en parlez justement avec Michel des objectifs à la fois pour la fin de saison mais aussi pour la saison prochaine, comment tu te vois à l'avenir dans ce club ? On en a déjà discuté bien sûr mais je pense qu'avant de discuter d'avenir il faut déjà se concentrer sur les deux prochains matchs. Ils sont importants, ça nous tient à coeur de bien finir à la moisson aussi. Cette année ça a été difficile à la moisson donc bien finir devant nos supporters et leur offrir un beau spectacle ce sera une bonne chose et après on pourra discuter de l'avenir. Est-ce que tu arrives justement par rapport aux difficultés à la moisson de cette saison, est-ce que tu arrives à mettre des mots sur les difficultés que vous avez eues toute la saison ? Est-ce qu'il y avait une forme de pression ? Est-ce qu'il y avait… Je ne sais pas. C'est vrai qu'à un moment donné il y a eu cette histoire de pétard à Clermont donc ça nous a perturbé mais je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière ça non plus. C'était une période de doute, moi je dirais qu'on a beaucoup douté mais on n'a jamais lâché et comme je l'ai dit aujourd'hui on est soulagé d'avoir maintenu le club en Ligue 1 et c'est le plus important. Vous affrontez Monaco ce week-end, un gros morceau du championnat, est-ce qu'il faut comme les matchs précédents avoir l'ambition d'aller chercher les trois points, de continuer sur la dynamique d'être offensif et d'aller chercher des victoires ou est-ce que bon là il faut peut-être concéder que Monaco ça peut être un morceau et qu'il faut peut-être sécuriser un peu plus ? Non je pense qu'il faut qu'il faut jouer lâché voilà le coach son discours il a été clair depuis le début c'était d'aller chercher les trois points contre Monaco, les trois points contre Lens aussi. Ça nous tient à cœur encore une fois de bien terminer le championnat et on fera tout pour gagner ces deux matchs. On entend souvent ces discours en fin de saison de bien terminer le championnat mais on sait que tu en as parlé psychologiquement ça a été difficile, Michel l'avait dit après Nantes j'ai senti un peu de relâchement, est-ce que tu sens toi aussi dans la semaine qu'il y a un peu de relâchement une fois que ce maintien est acquis et que ça serait forcément un peu logique et que ça va être quand même compliqué de se remobiliser pour ces deux matchs de fin de saison ? Moi je dirais qu'il y a eu un relâchement quand il le fallait c'est-à-dire qu'on a des séances qui sont un peu plus fortes et quand il faut bosser un peu plus fort tout le monde se met au diapason, tout le monde bosse fort et voilà on est conscient des deux matchs qui nous restent même si le maintien est acquis voilà il faut travailler fort jusqu'à la fin et faire les efforts en match les uns pour les autres ça sera important. Il y a pas mal d'absents pour justement ce prochain match face à Monaco et même celui de Lens tu parlais de gratter des minutes est-ce que là tu vois vraiment toi personnellement l'opportunité peut-être de te montrer plus en détail que tout au long de la saison où c'était des bouts de match ? C'est vrai que voilà les suspensions, les différentes blessures pardon c'est vrai que c'est une bonne chose parce que voilà ça va me permettre d'avoir du temps de jeu et voilà je pense que sur cette fin de saison il faut que je joue lâché, il faut vraiment que je montre mes qualités après seul le terrain, seul le carrière vert nous le montrera mais voilà je suis confiant et je suis confiant aussi en mes coéquipiers qui vont bien m'aider sur ça aussi. Tu finis malgré tout la saison à 3 buts, ce qui n'est pas anodin pour un joueur qui a eu finalement peu de temps de jeu, est-ce que ça ça te permet de relever ton bilan et d'être satisfait malgré tout ? Alors la saison elle n'est pas encore finie donc j'espère que je serai à plus de 3 buts mais non c'est sûr que c'est une satisfaction malgré tout, marquer 3 buts c'est être efficace. Donc moi je suis content d'avoir été efficace pour l'équipe parce que voilà ça a contribué pour le maintien mais non si je devrais dire un mot c'est ouais satisfaction franchement c'est une nouveauté de marquer pour moi cette année et j'en suis très content. Sachant qu'on t'en enlève un en plus à Strasbourg. C'est ça, on enlève un mais bon comme je l'ai dit le destin m'a réservé quelque chose de mieux en marquant mon premier but à la Mosson donc c'est symbolique et voilà c'est une grande fierté et j'espère pouvoir faire mieux et encore une fois marquer pourquoi pas ce week-end. Voilà.